Depuis mercredi dernier, je suis à nouveau grand-mère. Devenir parent comme devenir grand-parent, c'est un cap. Celui où l'on prend, où l'on devrait prendre, encore plus à cœur, le monde, qu'on laissera à nos enfants et à nos petits-enfants. La COP21 mobilise d'ailleurs plus large qu'on ne pouvait le penser. Il n'y a qu'à voir la belle ampleur que prend le mouvement Grand-Parent pour le climat. En parlant climat, l'agriculture représente un quart des gaz à effet de serre mondiaux. Il faut dire que le modèle industriel a besoin d'énormément de pétrole pour fabriquer engrais et pesticides, pour alimenter les machines-outils de plus en plus grosses. Mais me direz-vous pourquoi parler de ça maintenant ? Eh bien parce que le climat et l'agriculture, ce sont plus que jamais des sujets d'actualité. Dans deux jours se tient le Sommet mondial des climats et territoires ici même, en amont de la COP21. Et en ce moment se déroule donc l'exposition universelle Milan 2015, où Rhône-Alpes a un stand notamment. Il se trouve que ce dernier fait l'objet d'une inscription de crédits régionaux dans la décision modificative. Nous ne contestons pas, pardon, a priori le principe d'une participation régionale à ce genre d'exposition universelle. Surtout celle-ci, le thème passionnant qui concerne effectivement la région, c'est l'occasion de porter une parole, d'en entendre une autre. Mais il y a quand même, si je peux me permettre, deux baleines sous gravillon. La première est financière, la seconde est de fond. Côté finances, dans la presse, monsieur Grégoire, vous annonciez un budget d'un million d'euros, pris sur votre délégation, essentiellement pour organiser des table rondes en amont et y avoir un stand. Déjà, à l'époque, pour notre groupe, ça faisait une dépense trop importante. Il y a, à notre sens, des actions autrement plus importantes, voire indispensables à mener en agriculture, qu'une opération de communication, quelle que soit son envergure. Pour cela, d'ailleurs, la région aurait pu laisser le soin de cette communication, par exemple, à Ronalpe Gourmand ou à Ronalpe Tourisme. Après tout, ils sont financés aussi pour ça et le logo de la région aurait alors été en bonne place. Aujourd'hui, la décision modificative prévoit 446 000 euros, dont 350 pour le stand Ronalpe à Milan 2015. Encore, devrais-je dire, parce que son financement était effectivement déjà prévu au budget primitif. Et ça commence à nous rappeler un mauvais souvenir lié à une autre exposition universelle, en 2010, à Shanghai. Sur le fond, ça vous intéressera peut-être de savoir que le droit du travail a été aménagé en Italie pour l'occasion, en créant une nouvelle notion, celle du travail gratuit. 7000 personnes travailleront sans rémunération. Nous, on appelle ça au mieux de l'exploitation, au pire, un autre mot nous est venu en tête, mais au XXIe siècle, ça fait un peu trop mal pour pouvoir le dire tel que. Et comme si ça ne suffisait pas, le directeur de la planification de l'exposition, ainsi que 6 entrepreneurs et décideurs, ont été arrêtés à cause de l'attribution non transparente de contrats de travail dans le secteur de la construction. Comme tous les grands événements, l'organisation de l'exposition coûte excessivement cher, environ 10 milliards d'euros, dont 8,5 pour les infrastructures uniquement nécessaires pour l'expo, les accès autoroutiers, le métro, qu'elles en sauront l'utilité après l'exposition, mais qui s'en soucient, finalement, après tout, c'est du financement du contribuable local. Dernier petit détail, le terrain de l'exposition était un des derniers espaces verts de Milan, et dire que l'expo parle d'agriculture et d'économie verte. Bien, mais ce n'est là que le sommet de la botte de foin, si je peux me permettre, car le souci, c'est aussi le dérapage entre l'intitulé de cette exposition universelle, « Nourrir la planète », un enjeu fondamental s'il en est, et ce qu'elle est devenue, cette exposition, une vitrine, une publicité géante pour l'agrobusiness et les institutionnels, affichant pour quelques milliers d'euros de sponsoring, quelques jolies images et déclamant des bonnes intentions, tout ceci en dissimulant l'un des plus importants conflits mondiaux actuels, celui de la faim et de l'accaparement des terres et de l'énergie. La vérité, c'est qu'ils font l'apologie de l'agriculture dominante, celle qui épuise et rende malades les sols, les bêtes, les hommes, qui gaspillent l'eau et le foncier, rien dont nos petits-enfants puissent se réjouir. Par ailleurs, début juin s'est tenu l'Expo des peuples, une expression, une mobilisation des petits, de la société civile et des mouvements paysans. Et contrairement à Milan 2015, cette exposition a réellement comme objectif de défendre et diffuser les principes de souveraineté alimentaire et de justice environnementale. Elle porte une vision alternative et généreuse de l'agriculture dans sa mission de nourrir l'humanité, s'appuyant sur l'agriculture paysanne et familiale. Nous aurions donc préféré que la région investisse sur cette exposition-là, qu'elle y soit présente, à l'écoute, qu'elle s'inspire, voire soutienne les initiatives et les pratiques pour pouvoir garantir une alimentation saine, sûre et suffisante pour tous, tout en respectant la planète et son équilibre. Bref, comme lors du budget primitif 2015, nous dénonçons ce gaspillage d'argent public ainsi que le fantasme d'agriculture, soi-disant durable, valorisé par l'Expo Milan 2015, et nous proposons donc de diminuer les autorisations d'engagement et les crédits de fonctionnement de 446 000 euros. Merci. Monsieur Grégoire va vous répondre. Oui, merci. Je vais être bref parce que c'est pas la peine de refaire un... Merci. C'est parti !